Voilà, merci, bienvenue à la mairie du premier secteur, des premiers septièmes arrondissements. Au nom de madame Sophie Camard, notre maire, je vous souhaite la bienvenue à tous, à la presse bien sûr, mais aussi aux jeunes qui vont aller sur le terrain, qui ont déjà commencé, et aux associatifs qui ont répondu présents ce matin pour prendre connaissance de cette belle opération Civigas, qui pour nous, en tout cas pour la mairie du secteur, c'est la deuxième année où on s'implique vraiment, puisque la première année du mandat, on avait pris le trait en marche, là aujourd'hui on est vraiment impliqué, et c'est le fruit d'une convention entre la mairie de Marseille, la mairie centrale, et l'entreprise GRDF. Voilà, GRDF, je m'habitue à les vieilles appellations, mais il faut les enlever. Voilà, donc pour moi je voudrais simplement dire que ce qui est très intéressant, c'est au moment où on a lancé la réhabilitation du centre-ville avec la mairie, avec la mairie du secteur, notamment des quartiers comme Belzeuse, Noailles, et plus généralement l'ensemble du premier, pour ce qui nous concerne, s'intéresser à la précarité énergétique, à la sécurité gaz, ça va de soi, y compris il y a les autres questions énergétiques, mais là on accueille avec nous un élu du 1-7, M. Barle, Stéphane Barle, Sébastien, oui, excusez-moi, j'ai été troublé par la première réunion, on a visité le réseau gaz qui va être rénové dans le 7e, c'est impressionnant. Voilà, donc Sébastien Marle qui porte ces questions, et qui va peut-être développer l'ensemble de la convention qui est passée avec l'entreprise, pour justement, on va dire, faire le point. Oui, ceci dit, on a déjà un bilan, on a demandé le bilan 2021 et 2022, qu'on a reçu, en partie, et je pense que l'association qui travaille pour le compte de GRDF, Mediance Trase, va sûrement aussi en dire un mot, et peut-être que c'est vous qui conclurez, je ne sais pas, ou l'élu, comment tu veux faire ? Comme vous voulez. Bon, alors peut-être on fera conclure la mairie, je vous passe la parole à monsieur. Eh bien, bonjour à tous, donc Olivier Bonifé, moi je suis directeur territorial pour GRDF des Mouches du Rhône et des Alpes du Sud. Écoutez, je suis ravi d'être parmi vous, et ravi de lancer cette action dans le premier et le 7e arrondissement. C'est la 7e saison de Civigaz sur Marseille, donc c'est pas nouveau, ça fait 7 ans qu'on travaille sur cette action-là avec Mediance Trase, et je laisserai Daniel en parler ensuite. Quelques mots quand même pour présenter l'entreprise, parce que GRDF, parfois, on ne connaît pas, et puis parfois on se trompe, on dit encore ERDF, ou ETF-GDF, ou Gaz de France, enfin bon, donc je préfère préciser un petit peu. Donc GRDF, c'est le principal gestionnaire de réseaux de gaz en France. On achemine le gaz naturel pour l'ensemble des fournisseurs auprès des clients gaz en France, qui sont au nombre d'à peu près 11 millions. Voilà, donc c'est à peu près 200 000 kilomètres de réseaux en France. Et on conçoit, on développe, on construit les réseaux de gaz, et on les exploite pour le compte des collectivités. Et puis, on est un maillon essentiel de la transition énergétique, puisque ce réseau de gaz progressivement se verdit, c'est-à-dire qu'on introduit dans ce réseau du gaz renouvelable produit localement sur le territoire en France, grâce à nos déchets. Voilà, ceci étant dit, depuis sa création en 2008, et même avant, on en parlait tout à l'heure, parce que ça fait 25 ans que EDF-GDF a un partenariat, et le président pourra peut-être en parler avec Mediance 13, GRDF œuvre aussi pour aider les usagers du gaz qui sont en précarité énergétique. On est très soucieux d'aider les usagers du gaz à faire des économies d'énergie. Et donc, on a des partenariats historiques avec la Banque Alimentaire, donc avec Mediance 13, et on travaille avec eux pour justement mener des actions qui vont permettre aux gens de faire des économies d'énergie. Et Civicaz en est une. Donc je disais que c'est la 7e saison. Donc Civicaz, c'est le service civique de la transition énergétique, c'est-à-dire que c'est un programme qui est destiné aux usagers qui sont en difficulté, qui sont en précarité énergétique, et ce programme vise à leur apporter à la fois des informations, des éco-gestes pour faire des économies d'énergie, mais aussi pour qu'on travaille sur la sécurité de leur installation, et leur donner des conseils juste sur la sécurité de leurs installations. Donc on va intervenir dans des quartiers où justement on a des clients en précarité énergétique, et ces quartiers sont, on va dire, décidés avec la mairie, avec la collectivité, pour justement bien cibler ce type de population-là, et pour essayer de les aider au mieux. À Marseille, donc, c'est 6 volontaires qui vont rejoindre le dispositif Civicaz pour la saison 2023, qui a démarré et qui va se poursuivre sur l'année 2023 jusqu'au mois de juin. C'est 650 foyers qui vont être visités, plus pour une visite, et puis peut-être une deuxième visite pour une centaine de foyers, si on a besoin d'approfondir un petit peu les problématiques que les usagers peuvent rencontrer. Voilà. Donc là, cette année, comme l'année dernière, c'est le premier, septième arrondissement de Marseille qui est ciblé. Pour vous donner un petit élément chiffré, depuis cette saison, c'est une centaine de services civiques, donc de jeunes en service civique qui ont été formés. C'est 6 000 logements qui ont été visités. Donc c'est quand même assez important. Et je crois que c'est 350 foyers qui ont été envoyés sur des, on va dire, soit des services sociaux, soit des services qui vont les aider justement à travailler sur leur facture d'énergie. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un service assez important qu'on poursuit cette année. Et je pense que je vais laisser peut-être la parole à Daniel, qui va peut-être aller un petit peu plus en détail sur l'aspect opérationnel du dispositif. Bonjour, Daniel Linon, je suis directeur de l'association Médiens 13. Donc deux mots très très rapides déjà sur notre association. C'est une association qui est née en 1997, avec comme cœur d'activité la problématique d'accès au droit et la problématique des appayés d'énergie. Donc tout ce qui était en précarité énergétique, pardon, donc depuis 1997. Donc nous disposons d'un certain nombre de lieux d'accueil de proximité, donc de lieux d'accueil du public, qui sont tous situés en quartier prioritaire de la ville. Donc on en a 6 sur Marseille, donc dans le 1er arrondissement, 3e, 14e et 15e arrondissement, y compris sur Mariniens, donc quartiers prioritaires de la ville, Aubagne et La Ciotat. Donc ça c'est sur l'activité principale. Donc Olivier Bonifié l'a dit précédemment, donc nous pilotons le dispositif Civigas sur le plan local, donc à Marseille, donc depuis l'origine. Civigas, donc vous avez une partie en tout cas des services civiques qui sont aujourd'hui présents. De manière très très concrète, ça veut dire que nous recrutons tous les ans 6 services civiques, donc au mois de septembre, au mois d'octobre, il y a 3 semaines de formation, formation interne, où on va leur apprendre justement ce que l'on entend par précarité énergétique, ce que l'on entend au niveau des problématiques de gaz, la manière aussi de pouvoir se présenter, parce que l'idée c'est bien de faire des visites à domicile, tout le dispositif, l'intervention, c'est la visite à domicile. Donc on a 2 sortes de visites à domicile, les VAD 1 et les VAD 2. Donc dans la VAD 1, les services civiques se présentent, ils sont bien entendu également encadrés par un coordinateur ici présent, Sabri Kirouchi, qui pourra peut-être aussi donner quelques précisions sur le dispositif, mais également un médiateur, donc il y a 2 salariés de Médias 13, donc qui encadrent les services civiques, et au bout de cette formation de 3 semaines au mois d'octobre, donc il démarre de manière opérationnelle, avec tout un déploiement qui est fait au travers d'un certain nombre d'informations que nous avons auprès de la collectivité, donc Ville de Marseille, et auprès du bailleur social. C'est-à-dire que dans les 650 visites à domicile que nous devons effectuer, il y a 350 visites à domicile dans le parc public, et 300 visites à domicile dans le parc privé. Et dans ces 2 cas de figure, auprès du bailleur, donc nous avons des informations et nous avons un certain nombre de ciblages, en tout cas au niveau du parc de logement public, et actuellement ils sont dans le 14 et 15e arrondissement. Au niveau du parc privé, donc nous allons démarrer d'ici début mars le parc privé, et je remercie la ville de Marseille, bien entendu, et en particulier aujourd'hui la mairie de secteur, puisque l'idée c'est bien d'essayer d'avoir une aide supplémentaire pour rentrer dans le parc privé, parce qu'il y a quand même quelques difficultés, beaucoup plus importantes que sur le parc public. Je voudrais revenir aussi sur un élément important du dispositif Siligaz, donc c'est bien de la prévention de l'économie d'énergie, de la sécurisation de l'installation gaz, mais il y a également un volet qui est important, c'est un volet d'accompagnement au projet d'avenir des services civiques. C'est-à-dire que tous les ans, donc ils interviennent 3 jours et demi par semaine sur le déploiement de l'activité Siligaz, il y a une demi-journée qui est consacrée à l'accompagnement au projet professionnel, au projet d'avenir du jeune, puisque la plupart du cas au niveau des services civiques, ce sont souvent des jeunes qui n'ont pas forcément d'idées précises, ou pas encore très précises en tout cas, par rapport à leur projet professionnel. Et nous allons, grâce déjà à l'organisation de Médience 13, puisque nous avons un collège d'entreprise quand même important dans notre gouvernance, mais pas que, puisqu'ils vont également pouvoir bénéficier de journées d'immersion avec GRDF, ils vont pouvoir bénéficier d'un certain nombre de démarches et d'informations, en tout cas sur le plan de la formation, de l'insertion et de l'emploi. Et aujourd'hui, alors le médiateur n'est pas là aujourd'hui, mais le médiateur que nous avons et qui est aujourd'hui salarié en CDI à Médience 13 est un ancien service civique. Donc nous sommes également dans une logique d'insertion de ces publics, de manière à permettre justement une insertion la plus efficace possible à l'issue de ce dispositif. Voilà, je crois que j'ai résumé en tout cas le déploiement du dispositif Civigaz. Je vais peut-être passer la parole à mon président, monsieur Sacaz, Avec plaisir, mais tu as dit l'essentiel. Bonjour, je m'appelle donc Jean-Michel Sacaz, je suis le président de Médience 13 depuis 4 ans, mais administrateur depuis 2007 maintenant. Et alors je suis un ancien, je suis un retraité d'Enedis et du groupe EDF, et vous voyez que l'ensemble des partenaires qui sont dans le tour de table de Médience 13 témoignent effectivement d'un ancrage et puis surtout d'un accompagnement des publics précaires, GRDF, donc avec les anciennes dénominations, et partenaires depuis 25 ans. Et depuis 25 ans, la sécurité et les conseils en économie d'énergie sont une de leurs priorités. Et donc on a pris l'habitude de travailler. Sur Marseille, on est présent dans tous les quartiers, tu l'as dit, accompagné sur l'accès aux droits, mais surtout accompagné face aux difficultés de la vie qui s'accumulent, en particulier ces dernières années. Donc moi, je suis ravi du travail de Sivigaz, tu le disais, il a 7 ans, mais il y avait une opération au préalable qui s'appelait Isigaz, où on avait aussi des finalités comparables, l'insécurité, économie d'énergie. Et je trouve que dans la période que nous vivons, avec l'anxiété qui est suscitée par la presse aussi, sur les prix de l'énergie, mais qui est une vraie réalité, puisque ces prix augmentent, le travail que vous faites est remarquable. Et moi, je suis ravi, parce qu'avec M. Barne, chaque année, on accueille... Là, ce sera fin février, je crois qu'on sera en mairie centrale. Et vos témoignages sont très importants. Donc quand vous aurez rencontré les 650 familles, quand même, et qu'on fera un petit peu le point de l'année dernière, je trouve ça encourageant. Et comme le disait Daniel, un de vos prédécesseurs, donc un grand garçon très efficace, il a été impliqué par la suite, il a été médiateur, et maintenant, il est responsable d'une équipe de médiation. Il est en contrat à durée indéterminée, puisque c'est une des finalités, que d'avoir des emplois stables. Donc c'est vraiment gagnant pour, j'espère, pour tout le monde, et j'espère aussi que d'autres partenaires viendront renforcer les équipes de Médianstress, parce qu'on fait de plus en plus appel à nous dans ce qu'on appelle maintenant les Maisons France Service, en particulier. Et je dirais que le travail que nous menons en collaboration avec les mairies et les opérateurs comme GRDF, quelque part, c'est une vraie délégation de service public, même si elle ne dit pas son nom. Voilà, c'est tout. Juste, je vais demander à Mme Isabelle Bordet, qui est notre adjointe, notamment au quartier de Noailles, mais aussi au logement, plus généralement, de dire un mot, avant de faire conclure cette partie de la conférence presse par Sébastien Barre, notre adjoint municipal. Mais juste remercier les services. Alors nous, moi, en tant qu'il est, la démocratie participative aux associations, je suis très content de voir qu'on a mobilisé le service de la démocratie participative, mais aussi va être mobilisé sur ce sujet-là le service qui est sous l'autorité Mme Bordet, logement social, dont les représentants sont, les salariés sont dans la salle. Merci, Christian. Alors, je suis venue pour équilibrer la parité, mais au-delà de ça, c'est une boutade. Donc, effectivement, Isabelle Bordet, adjointe au logement, habité centre-ville, et puis sur le secteur de Noailles. Alors, juste avant, on était justement en réunion avec Chantal et Fabienne, donc le service logement de la ville, et bon, on était en train d'étudier un dossier de quelqu'un qui louait un appartement T3, 800 euros sans chauffage. Ça ne pose pas de problème, visiblement, aux propriétaires. Voilà, je crois même qu'il y a des baux qui sont rédigés où c'est mentionné qu'il n'y a pas de chauffage. On voit qu'il y a une marge quand même de progrès dans la connaissance des droits. Et donc, nous, c'est vraiment notre axe de travail. Bon, au-delà du chauffage, de la précarité énergétique, vous savez qu'on a un manque crucial de logements sociaux. Mais donc, nous, notre travail, enfin, le service de logement contribue beaucoup à ça. C'est la connaissance des droits auxquels les personnes ont accès. Et très souvent, il y a une défaillance de ce côté-là. Et toute action qui est menée pour aider, effectivement, conseiller les familles qui sont en précarité est la bienvenue. Donc, moi, je suis ravie de vous accueillir et de voir qu'on oeuvre tous dans la même direction. C'est-à-dire, comment accompagner les personnes les plus en précarité et faire valeur leurs droits. Oui, donc, alors, pour compléter le propos d'Isabelle, il y a deux mois maintenant, nous étions ici pour la journée de lutte contre la précarité énergétique. C'est une journée nationale, vous savez, tous les 24 novembre. Journée qu'on avait montée avec un certain nombre d'entre vous, notamment Médianz 13, et beaucoup d'acteurs locaux qui travaillent sur ces questions de précarité énergétique qui sont des questions qui sont cruciales aujourd'hui. On voit bien que c'est l'urgence. Il y a une vraie précarité alimentaire qui se développe et une vraie précarité énergétique avec des charges qui explosent pour beaucoup de ménages. Hier, nous étions à Frévalon. Il y avait d'ailleurs un journaliste qui était présent également avec des locataires, donc des associations de locataires qui manifestent face à des bailleurs qui ne comprennent pas comment cette colère peut s'exprimer alors que le prix a triplé le prix des factures a triplé pour des locataires qui doivent payer aujourd'hui 200 euros parfois de charges sur des T5. Donc c'est colossal en fait et on voit bien que c'est un problème qui doit avoir des réponses sur le moyen terme avec tout l'enjeu de la rénovation. On avait fait une table ronde justement importante sur l'enjeu de la rénovation et de la massification de la rénovation énergétique des logements avec des solutions qu'on met en avant et que la ville de Marseille porte comme l'obligation en fait de réaliser des travaux pour l'ensemble des propriétaires mais avec une avance par l'État et ensuite sous forme d'hypothèque en fait on rembourserait en fait le propriétaire rembourserait au moment de la mutation du bien. Ça pour nous c'est un enjeu qui est essentiel l'enjeu de la rénovation mais il faut aussi répondre à l'urgence sociale à l'urgence du court terme et pour ces ménages il faut trouver des solutions alors les solutions nous sur la précarité on va mettre en place bien sûr en soutien ce dispositif qui a fait ses preuves effectivement Civigaz qui est à la fois qui lie la question de la précarité énergétique de sensibiliser aux éco-gestes c'est tout le travail que vous allez faire et je salue vraiment le travail de médiation que vous allez faire dans les prochains mois vraiment bravo à vous d'être sur le terrain et de faire ce travail là mais il y a également le travail sur la sécurité que vous allez faire sur le fait de repérer la sécurité gaz notamment des installations qui est essentielle également c'est de la prévention et c'est un travail de médiation donc qui est essentiel et vraiment bravo à vous qui allez être sur le terrain sur le 27 auprès des locataires et des propriétaires et donc sur la question de la précarité énergétique il y a d'autres travails il y a un autre travail de médiation qu'on met en place on lance un SLIM cette année un SLIM donc c'est un dispositif en fait qui va permettre de repérer des ménages en situation de précarité et de les accompagner de les orienter de les accompagner de lancer des menus travaux chez eux pour qu'ils payent moins et donc on va lancer ça sur 450 familles dès cette année peut-être que l'an prochain si après votre le succès si ça vous a plu votre travail de médiation vous pourrez faire un autre travail de médiation pour le projet SLIM avec d'autres associations qui vont coordonner ce travail avec la ville de Marseille mais auprès de publics similaires à ceux que vous allez rencontrer cette année donc ça c'est le premier dispositif que l'on lance qui va être sur l'ensemble de la ville 450 familles mais avec les deux lindes d'alerte qui vont être sur l'ensemble de la ville et puis on souhaite on va être pionnier en fait la ville de Marseille sur un autre dispositif de lutte contre la précarité énergétique c'est ça s'appelle territoire zéro exclusion énergétique c'est inspiré en fait des territoires zéro chômeurs et en fait on monte ça avec le collectif stop exclusion énergétique et en fait ce qui est intéressant c'est qu'ils ont trouvé des financements en fait ça va être via les C2E vous savez les certificats d'économie d'énergie et donc en fait c'est des dispositifs sociaux qui vont être qui sont accompagnés à 70% donc nous on va amener le reste bien sûr et ça va permettre en fait de cibler sur un quartier et ça va être certainement un quartier dans le périmètre de l'habitat ancien dégradé donc du centre-ville autour enfin dans les projets vous savez qui sont pilotés aujourd'hui par l'Asplaine la société qui travaille sur la résorption de l'habitat indigne dans le coeur de ville de Marseille et on souhaite faire ce travail d'accompagnement pas uniquement autour des 4 îlots mais plutôt sur un quartier qu'on va cibler et sur lequel il y aura un vrai travail sur les ménages les plus précaires de rénovation et de sortie donc de la précarité énergétique pour ces ménages c'est une expérimentation on va voir si ça marche mais en tout cas on sera une des 3 villes en fait pionnières sur ce dispositif zéro exclusion énergétique sur un quartier de la ville de Marseille non ? ça c'est ce qui est lancé par la ville sur la rénovation nous on a également lancé le plan de rénovation et cette année on va investir 4 millions d'euros sur la rénovation de notre patrimoine municipal c'est important parce que effectivement c'est toutes les missions de service public pour les usagers c'est le confort thermique pour les usagers bien sûr les enfants de nos écoles mais également c'est nos bibliothèques ça va mettre du temps c'est un travail qui est colossal vous ne pouvez pas savoir le travail que font les agents sur la planification de ce travail de rénovation on a choisi d'aller sur le plus dur le plus criant c'est-à-dire les bâtiments les plus énergivores en termes d'usage c'est-à-dire au mètre carré bien évidemment c'est pas ceux qui consomment le plus forcément mais c'est ceux qui au mètre carré sont les plus consomment le plus donc c'est les urgences absolues et donc on commence sur 5 bâtiments cette année et puis ça va monter crescendo parce qu'on va renforcer nos équipes pour que ce plan que d'ici 2040 on consomme moins mais surtout qu'on améliore le confort l'accueil en tout cas des usagers des services publics municipaux sur la ville de Marseille ça pour nous c'est un engagement essentiel et on va également cette année lancer mais là pour l'ensemble des habitants une tournée en fait des territoires sur les 8 secteurs de la ville pour parler des questions de transition les questions de sobriété non subies bien évidemment comment est-ce qu'on change nos comportements mais pour vivre mieux et pas pour subir justement le coût de la vie mais c'est également on va évoquer les questions de rénovation justement en permettant en mobilisant les bailleurs en mobilisant les syndics pour que dans les copros on engage des travaux au plus près donc en proximité et puis également on va travailler on va sensibiliser l'ensemble des acteurs locaux sur la solarisation ou peut-être le fait de créer des projets autour du biogaz par exemple des projets de microméthanisation sur les différents secteurs pour nous c'est important le mix est important effectivement il n'y a pas qu'une source d'énergie nous on regrette par exemple que la RTM ait choisi le tout électrique alors qu'on aurait pu aller sur également un mix avec du bio-GNV en valorisant nos déchets nos biodéchets donc voilà mais pour nous c'est ça qui est important c'est le fait qu'on puisse développer les énergies renouvelables et nos ressources premières c'est-à-dire effectivement nos déchets les gisements dont on dispose le soleil et puis on a la mer également et donc on va développer sur la partie énergie renouvelable les réseaux de chaleur liés à l'énergie à ce qu'on appelle l'énergie en fait de la mer c'est-à-dire les boucles d'eau de mer qui existent la thalassothermie donc ça on souhaite vraiment développer et imposer l'utilisation des réseaux quand ils existent aujourd'hui il y en a deux qui existent sur la ville de Marseille on souhaite développer ces réseaux parce que c'est l'énergie renouvelable donc voilà vous voyez c'est priorité sur la question sociale la précarité énergétique mais dans une optique de transformation en fait de l'habitat pour qu'il y ait moins d'impact également sur le climat bien évidemment en développant les énergies renouvelables en développant notre autonomie énergétique parce qu'en fait l'autonomie énergétique ça permet d'éviter l'insécurité en fait sur l'avenir avec on voit bien ce qu'il y a aujourd'hui la crise énergétique que l'on vit voilà et puis on a un beau projet dont je vous parle parce que j'en profite c'est un projet c'est lié à la loi d'accélération des énergies renouvelables on souhaite en fait sur les autoroutes qui aujourd'hui ne sont que facteurs de nuisance pour les riverains on souhaite développer en fait une canopée solaire c'est à dire couvrir ces autoroutes en tout cas une partie l'idée c'est là on part sur un projet de 2 km et d'amener un projet en fait un peu systémique qui va permettre en fait à la fois de réaliser une communauté énergétique c'est à dire de faire un projet d'autoconsommation pour les habitants alentour certainement un bailleur social mais également de réduire la pollution en la filtrant en la contenant beaucoup mieux avec des murs effectivement qui absorbent également cette pollution mais également le bruit qui est un vrai facteur de nuisance pour les riverains de ces autoroutes urbaines et puis également en récupérant l'eau de pluie donc voilà pour nous c'est un projet pour lequel on raconte une vraie histoire on serait une des seules villes il y a Bordeaux qui est sur le coup également avec sa rocade mais on serait une des premières villes à expérimenter les autoroutes enfin on serait un projet de canopée solaire sur une autoroute urbaine pour réduire donc les nuisances et permettre de développer notre autonomie énergétique voilà là je crois que tu Singapour a déjà pris un pan d'avance avec les canopées voilà alors peut-être puisque c'est une conférence de presse on a au moins deux journalistes dans la salle parce qu'il y en a un troisième je ne sais pas est-ce que vous avez des questions présentez-vous chaque fois d'abord c'est pas une question c'est juste pour rappeler M. Sackaz c'est par la presse qui crée l'anxiété c'est la somme qui est en bas des équipements c'est déchargé c'est par la presse j'étais sûr bon oui alors il faut qu'on prenie un micro attendez est-ce qu'un des jeunes peut nous rendre un service passer les micros là non je voulais juste c'est juste une précision parce que M. Sackaz disait que c'était la presse qui créait l'anxiété on ne fait que relayer des témoignages et tenter d'aider les gens voilà ceci étant dit à quel niveau on peut faire baisser une facture quand on aide les gens à consommer mieux et à faire comme disait M. Barle de menu travaux une facture peut baisser de combien ? de 5% ? 20% ? 50% ? je sais pas alors il n'y a pas de calculs qui ont été faits mais au doigt mouillé dès qu'on isole une maison qu'on maîtrise sur les conseils que Sivigaz donne etc parce qu'on parle d'économie d'énergie c'est à vous peut-être de donner un élément merci bonjour à tous je m'appelle Guilouchi Sabri je suis coordinateur sur l'action Sivigaz pour répondre à votre question ça dépend sur quoi par exemple quand on parle de la chaudière pour savoir qu'une chaudière quand elle est bien entretenue c'est quand même 8 à 12% d'économie d'accord nous on leur donne plusieurs astuces comme ça parce que d'énergie par exemple on leur donne aussi parce que le chauffage on peut arriver sur un logement où il est à 25 en sachant que quand on le met à 19 on baisse d'un degré c'est 7% d'économie d'un degré c'est 7% c'est ça c'est ça après nous quand on intervient chez locataire propriétaire il faut savoir que sur les économies d'énergie ils ne sont pas très au point par rapport à ça parce que nous sur les VAD on fait aussi une VAD2 qui est approfondissement donc nous on a du matériel et on leur montre ce qu'ils consomment en réel en direct donc ils voient à peu près ça ils ont un peu peur électricité gaz et même eau par exemple sur l'eau on leur met des mousseurs que ça coûte 3 euros en magasin et que ça leur fait une économie de 120 euros par an au bout du robinet tout à fait c'est ça c'est ça nous quand on vit sur les économies d'énergie on leur parle de gaz de chauffage et d'électricité et de l'eau Guilouchi G-U-I L-O-U L-O-U-C-H-E c'est ça après aussi on intervient sur les changements de flexibles en sachant que là on a commencé début décembre on est sur à peu près actuellement sur 250 visites à domicile et sur les 250 visites à domicile on a dû changer au moins là on est à 35 tuots de gaz c'est GRDF qui fournit le tuot de gaz et en sachant qu'aussi sur le parc privé on intervient sur les installations parce qu'il y a des robinets qui sont plus aux normes donc depuis juillet 2015 donc qui sont qu'on leur demande au propriétaire de changer et ça aussi c'est pris à 150 euros sur facture remboursée par GRDF ce qui permet de gaz et le tuot de l'échanger c'est la sécurité ? un c'est la sécurité parce que c'est vissé donc c'est un flexible à tuot flexible à embout mécanique c'est simple ah oui 50% des explosions sont liées au déboîtement du flexible parce que vous avez deux types de tuyaux vous avez un tuyau flexible à embout mécanique qui est vissé qui est sécurisé et vous avez un tuyau qui s'appelle tuyau souple qui est avec un collier et quand c'est avec un collier vous pouvez tirer ça se déboîte et vous ne le voyez pas ah non pas du tout c'est ça par exemple c'est ça là on est tombé par exemple pour vous donner un exemple on est tombé sur des tuyaux de 98 tuyaux d'arrosage c'est ça c'est pris en charge par le bailleur sauf qu'il y a des locataires qui ne sont pas au courant que dans le privé normalement c'est le propriétaire il doit le faire une fois par an donc nous quand on passe s'il n'est pas passé on leur dit de contacter le propriétaire pour faire intervenir un technicien et il y en a beaucoup dans le centre-ville premier arrondissement où on est intervenu l'année dernière sur le parc privé l'accès aux droits c'est une question parce que les gens parfois ils se sont démunis parce qu'on leur dit c'est pas possible alors qu'en vérité quand on commence à rentrer dans les têtes on se rend compte qu'il y a des obligations pour les deux et pour les autres les propriétaires bailleurs ont des obligations les bailleurs sociaux sont des obligations en réglementaire naturellement c'est pas pour le cas oui je sais c'est moi mais on demande qu'à la fin voilà donc là dessus enfin je sais pas si vous voyez là dessus je crois que c'est important ce qu'on fait parce qu'il y a un rapport qui est fait moi j'ai regardé le début de 2021 le premier rapport que j'ai pu obtenir et puis maintenant en 2022 on va avoir les derniers chiffres c'est intéressant parce qu'on a une banque de données qui se met en place d'informations sur l'évolution c'est un travail de longue haleine voilà et puis comme on va réhabiliter une partie du centre-ville on pourra mesurer à un moment donné l'écart voilà j'ai oublié de préciser que ça marche que donc on suit des personnes qui sont dans le premier dans le septième bon dans le premier je pense que tout le monde connaît l'état de précarité ça saute aux yeux mais dans le septième aussi et ça m'a beaucoup frappé parce que moi j'habite le septième et je vois beaucoup de gens qui sont en bas de chez moi je n'imagine pas enfin je peux pas je n'imaginais pas avant de devenir effectivement adjointe l'état de précarité dans lequel sont ces appartements et qui sont pas loués dans des normes qui sont correctes voilà je crois que c'est très important d'insister là-dessus et que notre travail déjà il consiste à accompagner les personnes pour qu'elles fassent revendiquer leurs droits minimum normal normaux pour pouvoir avoir accès à un logement décent ça c'est très important après nous l'année dernière on intervient au domicile des locataires parcs privés parcs sociaux et l'année dernière j'étais intervenu dans une cage d'escalier à la Busserine donc je monte au dernier étage pour voir le monsieur et je sens dans la cage d'escalier une noteur de gaz donc je dis c'est pas possible donc j'ai ouvert là où il y a les compteurs de gaz tous les placards j'ai fait j'ai appelé GRDF ils m'ont dit vous êtes sûr oui je suis sûr ils sont venus effectivement il y avait une fuite de gaz du compteur qu'ils avaient installé et ça a duré ça faisait ça faisait 8 mois qu'ils sentaient une odeur de gaz pour eux c'était rien alors qu'il y avait une grosse fuite de gaz au niveau du compteur donc on a dû les faire intervenir et l'opération a duré 2 heures alors vous avez évoqué tout à l'heure depuis le début de l'opération il y a eu 100 jeunes qui ont participé qui se sont investis cette année il y en a uniquement 6 et c'est les secteurs du 1-7 alors pourquoi si peu et quels sont vos objectifs à l'avenir est-ce que vous souhaitez étendre sur d'autres parties de la ville qu'en est-il ? alors petite précision donc les jeunes que nous recrutons donc c'est à chaque édition c'est 6 jeunes que nous recrutons à chaque édition et je pense que le total qu'on vous a donné tout à l'heure c'était sur l'ensemble des éditions depuis l'origine de l'opération du dispositif Civigaz voilà donc c'est bien 6 jeunes qui sont recrutés et formés chaque année donc ils sont recrutés au mois de septembre ils sont en formation au mois d'octobre en formation interne et ils vont même sur Bordeaux puisqu'il y a des formations qui regroupent tous les services civiques c'est-à-dire que j'ai parlé au début de mon intervention qu'il y avait 9 opérateurs donc sur le territoire national et il y a pendant cette formation interne un regroupement qui se fait sur Bordeaux si ma mémoire est bonne voilà donc sur Bordeaux alors moi j'ai pas parlé de 100 jeunes moi j'ai 100 jeunes on parle de en fait depuis le début de la mission donc depuis 2016 d'accord sachant que la première saison il y avait plusieurs équipes il y avait 34 effectivement jeunes qui avaient été recrutés et donc les 100 jeunes sur les 7 saisons voilà et donc depuis quelques temps on est sur un rythme de croisière qui est plutôt un recrutement de 6 jeunes volontaires sur et donc sur les Bouches-du-Rhône sur Marseille le dispositif le dispositif CIVIGAZ est amené à se déployer en fin de compte sur l'ensemble des territoires de Marseille sur l'ensemble des arrondissements ensuite il y a à chaque édition un ciblage donc des logements et on a travaillé sur le 14 sur le 15 et troisième deuxième et premier arrondissement et voilà alors absolument alors ce qui est innovant en tout cas cette année c'est que bon nous avons l'habitude de signer la convention mairie centrale donc avec monsieur Barle et l'idée on a rencontré monsieur Pellicani à plusieurs reprises l'idée c'est bien de mettre en place un partenariat spécifique par rapport au parc privé par rapport donc au premier arrondissement pour lequel il y a quelquefois des difficultés pour pouvoir entrer dans le logement l'idée elle est bien là sur le parc public il n'y a pas de difficulté puisque je vous l'avais dit l'objectif c'est bien 350 logements et nous sommes à 200 250 en tout cas aujourd'hui c'est à dire qu'on a un rythme de croisière qui est plutôt important et on travaille au niveau du parc social et on travaille avec la logirem pour cela qui a déjà démarré alors on va prendre encore deux questions ou une formation madame Aveline et après madame Canon ici en tout cas aujourd'hui on n'y a pas pensé avec la mairie de secteur on a pensé surtout en tout cas à faire tout un travail en termes d'information de communication et de travail parce que je sais qu'il y a également des représentants du CUQ qui sont là donc je pense que ça va être quelque chose qui va nous permettre en tout cas de faciliter notre entrée pour l'instant on n'a pas évoqué en tout cas la question du... oui c'est une idée intéressante après comme on n'a pas de lien direct ou de maîtrise en tout cas par rapport à ce type d'intervention mais pourquoi pas par rapport par rapport à cette question qui je trouve est intéressante il faudra imaginer il faudra qu'on arrive à imaginer des connexions après avec je pense qu'on aura les équipes sur le terrain par rapport au Slim notamment que la question gaz qui est de la co-formation en fait et y compris on finance on accompagne par exemple les compagnons bâtisseurs depuis quelques années pour toutes les missions qui livrent je pense qu'il y a une complémentarité c'est à dire vous évoquiez tout à l'heure ce que vous faites comme conseil au niveau des co-gestes ce que vous amenez comme petite transformation pour permettre des économies d'énergie ou de flux comme pour l'eau mais il y a également par exemple les compagnons qui font de l'auto-réhabilitation assistée donc ça permet vraiment pour des ménages en précarité notamment je pense à des propriétaires occupants en situation de précarité de pouvoir être accompagnés ça je pense que c'est complémentaire il faut qu'on arrive à créer cet écosystème d'accompagnement des personnes en situation de précarité en trouvant toutes les complémentarités entre les acteurs de terrain Civigaz mais également les autres missions la mission Slim et puis ce que font les compagnons oui je voulais dire au niveau communication ah oui pardon donc Chantal Langlais je suis responsable du service logement précarité citoyenneté de la mairie de secteur donc je voulais dire oui en effet il y a le problème de la communication et on s'est déjà mis en lien les affiches sont prêtes allez on se trèche voilà donc du coup il va y avoir des affiches nous on va communiquer sur notre site internet mais maintenant on a aussi heureusement pour le quartier de Noailles un panneau d'affichage mairie de secteur qui est en plein coeur de Noailles et par lequel on arrive à faire passer pas mal d'informations et on a aussi actuellement nous aussi deux jeunes civiques sur la mairie de secteur qui sont sur le quartier de Noailles qui sillonnent le quartier qui ont les contacts avec les associations qui vont passer aussi aux particuliers donc du coup l'intérêt ce sera qu'ils se croisent sur le terrain et on doit se voir normalement pour organiser ça absolument moi je voudrais rajouter quelque chose un petit peu en complément de ce qu'a dit monsieur Barre c'est qu'on sent bien qu'il y a donc un certain nombre de difficultés sur le logement difficultés au niveau précarité énergétique alors je le disais la force de Médiance 13 c'est bien l'ancrage territorial qu'a Médiance 13 au travers donc des sites donc dans les arrondissements de Marseille d'une part et la complémentarité de nos activités aujourd'hui on parle du dispositif Civigaz mais les questions d'économie d'éco-geste nous le pratiquons depuis donc de nombreuses années à tel point que et d'une on a bénéficié d'un financement de la ville de Marseille sur un autre projet qui consiste à faire de la visite à domicile pour le public senior donc aujourd'hui sur des problématiques d'accès au droit essentiellement et nous sommes en train de finaliser un autre projet avec un bailleur puisque nous sommes aussi assez souvent sollicités par les bailleurs avec un bailleur pour lequel nous allons concevoir et animer un appartement pédagogique à Marseille dans le 14e arrondissement donc c'est quelque chose dont nous allons très certainement en tout cas reproduire sur d'autres territoires à Marseille si les partenaires veulent bien suivre Madame Canonissi après on conclut allez-y Annelise Canonissi du mouvement national de lutte pour l'environnement j'avais deux questions en fait est-ce qu'on pourrait revenir sur la façon dont les 650 familles dont il est question ont été identifiées là tout de suite et puis ma deuxième question c'était de savoir comment se déroulait une visite à domicile donc la visite à domicile donc dans le parc social ou dans le parc privé parce que c'est deux n'importe donc nous quand on intervient donc les locataires sont avertis de notre passage donc c'est dans le parc social donc nous quand on arrive on a une enveloppe qui englobe un peu tout donc les bons réflexes si ça sent le gaz l'installation en toute sécurité le monoxyde de carbone et les économies d'énergie donc c'est une enveloppe qu'on explique aux locataires et qui est laissée pour chaque locataire à domicile avec un magnète qu'on accroche soit sur le frigo soit sur la chaudière en cas de fuite de gaz avec le numéro d'urgence voilà après on intervient aussi sur les ventilations parce que les ventilations des fois on les trouve bouchées donc certainement quand ils sont bouchés donc il y a une mauvaise combustion quand il y a une chaudière donc ou la surconsommation donc ça on a été associé la mairie de secteur au choix des rues pour être homogène tout à fait on a eu un débat on nous a demandé on aurait pu avoir une espèce de pas de loi on allait de partout on avait demandé de recentrer pour avoir un retour plutôt global par exemple une rue telle rue il y a tant de foyers on a participé dans le cadre dans le cadre des actions de proximité quand même et c'est le rôle du numérique des secteurs on avait demandé à GRDF ou à l'opération des civils gaz d'avoir un échange sur le ciblage et on a contribué l'année passée à déterminer le zonage parce que ça permet d'avoir un retour et une espèce d'accumulation d'informations et pas de dispersion on n'est pas dans le saupoudrage Vous évoquiez la question de la ventilation des appartements c'est toujours pareil dans les passerelles à créer il y a Atmo vous savez Atmo c'est il mesure la qualité de l'air et ils ont créé avec une société des chercheurs un petit outil très pédagogique et je pense qui pourrait être utile pour vous pour mesurer la qualité de l'air intérieur les PM2.5 et je pense que c'est très utile que vous puissiez en avoir si vous en êtes d'accord on l'a déjà ah vous l'avez déjà d'accord oui on a un appareil qui mesure l'air le taux d'humidité qu'on pose au début de l'intervention c'est ça et donc à la fin de la visite on sait que si c'est inférieur à 60% on sait tout alors moi je vais proposer deux choses d'abord pour je remercie Chantal d'être intervenu sur le panneau qu'on a installé d'informations sur le quartier Noaille mais maintenant on a un site internet qui fonctionne très bien à la mairie des secteurs il y a une rubrique qui peut intéresser ce type d'informations il faut la faire vivre il va falloir donner on a un service communication maintenant qui fonctionne bien il faut voir avec madame Emmanuel Gros de voir le type de relais qu'on peut faire si il y a une affiche qui a été travaillée pour qu'on la mette aussi sur le Facebook parce qu'on a différents supports et je crois que notre rôle de proximité avec madame Camard notre maire des secteurs l'équipe municipale c'est de donner de l'information de recueillir le point de vue c'est pour ça qu'on est là des habitants sur un nombre de sujets et de faire avancer ce qu'on peut faire avancer au niveau des compétences d'une mairie on n'a pas la capacité juridique de financer directement des opérations par contre on peut faire de la communication on peut accompagner organiser des réunions et bien sûr être complémentaire aux compétences de la mairie centrale qui elle apporte des financements ou au travers des conventions ou des subventions qu'elle peut donner voilà donc moi je vous propose pour aujourd'hui peut-être de passer à un exercice supplémentaire de communication on va pas forcer nos jeunes à parler mais on va leur demander au moins de faire la photo avec nous pour qu'on vous donne un visage à cette campagne Civigas on va se mettre là parce qu'il y a les panneaux derrière de la mairie et de Civigas et qui s'il y a encore quelqu'un qui veut prendre la parole vous voulez parler monsieur ? moi j'avais juste une question pour rappeler comment vous cibliez vous êtes qui monsieur ? Benjamin Granat pour la Marseillaise d'accord allez-y la question c'est ? c'était les moyens de ciblage justement des ménages je connais pas le monsieur les moyens de ciblage ? ouais je vous dis nous on a participé au choix de rue on a dit dans le premier arrondissement il vaut mieux faire telle rue parce qu'on a derrière une vision de ce qui va être fait en termes de rénovation en termes de travaux de manière générale sur l'espace public ou ailleurs et donc à partir de là après c'est la médiance 13 et GRDF qui font un fichier nous on a intervenu de manière anonyme c'est-à-dire on a dit voilà le tronçon de rue qu'il faudrait traiter parce que ça correspond bien à un coeur de cible après c'est eux quand même qui ont des abonnés GAS effectivement il y a des endroits où ils veulent s'il n'y a pas d'abonnés GAS ça a moins d'intérêt quoi je pense c'est ça vous n'allez pas voir les gens qui ne sont pas abonnés au GAS juste une petite précision en fait on a un outil qui permet de cibler à la maille Iris les endroits de la ville où potentiellement il y a plus de précarité énergétique donc on arrive déjà à déterminer des secteurs et après avec la ville effectivement on va cibler les adresses là où on sait qu'il va y avoir de la précarité et là où on sait qu'il faut intervenir alors vas-y juste une dernière pour répondre à votre question par exemple l'année dernière on a intervenu sur la rue d'Aubagne et sur la rue d'Aubagne on tombait beaucoup sur le robinet ancien donc où les propriétaires ils étaient contents parce que pratiquement c'est couvert par GRDF le changement du robinet et le flexible qui est offert on a ciblé des rues alors par exemple nous on a été intéressé par le quartier Noaï et puis la partie qui fait partie du drame dans la rue d'Aubagne mais au-delà on a élargi aujourd'hui je crois que c'est important et donc c'est pas une opération qui est terminée le 9 mars il y aura la signature officielle à l'espace Bargemont entre la ville et le GRDF et l'opérateur et donc on va continuer tout au long de l'année à donner de l'information à suivre c'est pas un one shot on va continuer à travailler et on va peut-être sur d'autres sujets continuer et à la fin on aura une restitution en grande de tous ces travaux peut-être en fin d'année alors je réfléchissais à un événement qu'on pourrait faire dans nos quartiers on a suffisamment maintenant de locaux on pourrait très bien avec l'adjoint de la mairie central madame la maire faire une restitution comme l'autre jour vous avez fait cette réunion sur la précarité énergétique voilà donc je vous propose si vous en êtes d'accord pour les journalistes y compris faire la photo de famille je vous enjoys la mienne c'est un petit reporte de famille donc je vous laisse